Pas très bien informé, Anna, sur les moments où on peut ou on doit annoncer sa grossesse dans son entreprise. Il y a plein de clichés aussi sur quand l'annoncer à son entourage. On fait le point ? Allez, c'est typard, comme on dit. Il y a des gens qui ne vont pas se réjouir pour vous, mais en fait, vous ne connaissez pas leur histoire. C'est que des fois, ils sont... Ça a toujours été la mode de dire qu'il fallait attendre l'échographie du premier trimestre pour pouvoir l'annoncer à sa famille et aux amis. Et j'ai toujours trouvé ça complètement stupide. Eh bien, heureusement, ça a changé. Aujourd'hui, les femmes s'autorisent à le dire exactement comme elles le souhaitent. Donc, ça peut être un peu la première échographie, mais ça peut être dès que le test est positif. Et quelque part, ce n'est pas plus mal parce qu'en fait, au premier trimestre, on a des nausées, on a des symptômes qui sont parfois très bruyants. Et puis aussi, si il devait arriver un arrêt naturel de la grossesse, autrement dit une fausse couche, eh bien, on aurait du soutien. Donc, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, n'ayez pas de crainte à l'annoncer dès le départ. Eh bien, c'est souvent la première personne à qui vous l'annoncer, et on comprend aisément pourquoi. Et là, je vous demande de vous défaire complètement du candidatron. Vous faites bien ce que vous voulez, comme vous voulez. Sachez qu'en une carrière de sage-femme, j'ai absolument tout vu. Je me rappelle par exemple d'un père qui avait été convoqué par sa femme, qui lui avait dit « j'ai un cristal au vert, très suspect, j'ai besoin de ton soutien, etc. » et qui s'était retrouvé en salle d'échographie avec un fœtus qui était apparu à l'écran. Eh bien, le type, il avait fait malaise et il était resté comme ça en chien de fusil. Donc, vraiment, chacun fait exactement comme il veut. Alors là, en matière d'injonction contradictoire, « Bonjour, il faut l'annoncer à cinquième mois, il faut l'annoncer au début, il faut l'annoncer à la fin. » Vous les connaissez, vous vous connaissez, donc vous savez ce qui est bon pour vous et vous vous faites confiance. Contrairement à ce que tout le monde imagine, en fait, il n'y a pas de délai légal pour annoncer sa grossesse. Vous avez le droit d'être enceinte de huit mois et de ne pas l'annoncer, en réalité. Par contre, c'est quand même intéressant de le dire à son employeur pour bénéficier des droits qui vous sont donnés pendant la grossesse. Par exemple, la protection contre le licenciement, le fait de ne pas travailler la nuit ou le fait d'être protégé de certains produits toxiques, de pouvoir prendre une heure de grossesse si la convention collective le prévoit, etc. Donc, à la fois, vous faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que vous avez certains avantages si vous le faites. Parfois, vous allez être déçus, voire peinés de la réaction des gens quand vous leur annoncez votre grossesse et vous vous attendez à des effusions de joie. Et en fait, pas du tout. Dites-vous que certains parents, certaines personnes ont des parcours difficiles, douloureux. Ils ont du mal à avoir un enfant, soit ils ont des histoires de deuil périnatal, soit des antécédents d'arrêt naturel de la grossesse. Bref, en fait, il y en a qui sont trop tristes et qui n'arrivent pas à se réjouir et il ne faut pas leur en vouloir. Alors, généralement, moi, ça a été mon cas. J'ai fait mon test de grossesse. L'Europe de l'Ouest a su que j'étais enceinte. C'est-à-dire que si j'avais eu un haut-parleur, je le répète, est-ce qu'ils sont fiables à 100% les haut-parleurs ? Oui, ça, oui, Agathe ? Les tests de grossesse ? Oui, les faux positifs sont rarissimes. Donc, surtout que les femmes souvent en font deux, même si ce n'est pas nécessaire. Oui, les tests sont tout à fait fiables, bien sûr. Donc, si on sent de le dire, on a le droit. On le dit, on fait bien ce qu'on veut. C'est quoi cette histoire des trois mois, là ? C'était parce qu'il y a moins de chances de fausses couches ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup d'arrêts naturels de la grossesse au premier trimestre et que les femmes ne se sentaient pas. Mais c'était absolument absurde. Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui nous empêche de le dire tout de suite si on a envie. Et puis, même si on fait une fausse couche, on est content d'être soutenu par l'entourage. Exactement, c'est ça que je disais, c'est que c'est vraiment important d'être soutenu. Et puis, même quand on vomit au travail, etc., c'est mieux de le dire et de pouvoir bénéficier de l'attention des autres, d'être arrêtée de travailler, etc. Mais bon, après, les femmes font comme elles veulent. Il y a des femmes qui préfèrent attendre, elles attendent. Moi, quand j'étais enceinte, ce dont je me rappelle la première fois, c'est que mon gynéco m'a dit, aux yeux de l'assurance maladie, etc., « Vous n'êtes pas enceinte. Avant les trois mois, vous n'êtes pas enceinte. » Ça, c'était super dur pour moi. Non, ça, ce n'est pas vrai du tout. En fait, à partir du moment où la déclaration de grossesse est faite… Oui, mais elle ne l'est pas faite tout de suite. Ça, ça dépend des… En fait, il faut l'avoir fait avant une certaine date, avant la fin du troisième treuze. Moi, il m'a dit, la Sécurité sociale considère que vous êtes enceinte. Moi, il m'a dit ça, mais ça dépend des fois, je n'ai pas compris. Non, non, j'ai tout à fait compris ce qu'il me disait. Et surtout, les termes qu'on emploie en début de grossesse, c'est très médical. C'est ça qui fait que moi, j'ai eu du mal à me sentir enceinte pleinement. Mon petit bouchon… Non, c'était dur. Benjamin va vous bercer. Oui, c'est ça. Vous pouvez demander à Alice de mal-été aussi, ou pas ? Arrêtez de la provoquer. Ne rappelez pas la gaffe que j'ai faite. Non, ça va. Vous êtes des dingues. Mon mari et moi partons bientôt en Indodésie, nous dit une téléspectatrice. Je serai enceinte de deux mois. Est-ce qu'il est sage de faire le voyage ? Quelles sont les précautions à prendre ? Y a-t-il un risque de faire l'ascension d'un volcan actif ? Alors ça, c'est toujours la question des femmes qui partent très loin. En réalité, je ne peux rien leur dire. Mais il faut quand même avoir en tête que le risque d'hospitalisation, de consultations urgentes quand on est enceinte, est largement augmenté. Donc il faut quand même s'assurer d'avoir des trucs à assurantiel qui permettent de couvrir les coûts. Parce que par exemple, deux mois de grossesse, il est très fréquent de s'égnoter, de voir à se rendre dans un endroit, etc. Donc bien sûr qu'elle peut le mettre ennuyant conscience. Le risque, c'est ça en fait, qu'il y ait un pépin là-bas. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas tant le voyage en avion, par exemple. Non, le voyage en avion, si on s'y drape bien, qu'on met des bas de contention et qu'on marche régulièrement toutes les heures, il n'y a pas de problème. Sauf si c'est une contre-indication médicale. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire, vous voyez l'hospitalisation de 4-5 jours parce que je ne sais pas quoi, quand c'est à l'autre bout du monde, sans assurance. Ça peut être un problème. Ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas ça. Non, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut avoir conscience des risques. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous ont dit, vous auriez pu nous prévenir. Voilà, je préviens. Et faire l'ascension d'un volcan actif ? Non, non, moi ça ne me choque pas. Enfin, je ne sais pas quelle est l'altitude du volcan actif. Je ne sais pas non plus. Ah bon ? Parce que vous êtes vulcanologue ? Non, non, mais nous, en obsétrique, on n'aime pas trop que les femmes montent au-delà d'une certaine altitude. Ah, c'est pour ça. Parce que vous ne dites pas « tiens la lave » en fonction de l'altitude. Non. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ça. C'est que ce sont des femmes qui ne vivent pas en altitude toute l'année. Donc là, l'ascension, avec la diminution de l'oxygène, leur corps n'est pas adapté. La question aussi se pose pour le ski, par exemple. Absolument. C'est-à-dire que si on passe juste 3-4 jours, on peut très mal supporter beaucoup plus enceinte que pas enceinte. Combien d'altitude maximum, par exemple ? En fait, ça se débat, c'est entre 2 000 et 3 000. La Clusa ou la FEDUES ? Après, il y a des femmes qui supportent très bien. Mais il est possible que vous ne supportiez pas. En tout cas, elle peut tenter, bien sûr. Après, on verra. Autre sujet, on va parler de la toxoplasmose. J'ai contracté la toxoplasmose en début de grossesse. J'aimerais connaître les risques pour mon bébé. Je suis à 3 mois et demi. Et je commence mon traitement antibiotique. Difficile à dire. Là, il faudrait des résultats d'examens complémentaires. Je ne vais évidemment pas répondre à cette question comme ça dans une émission. Mais ces traitements-là, ils sont efficaces ? Oui, ils sont efficaces, bien sûr. Il faut qu'elles prennent son traitement. Après, il y aura une évaluation régulière qui sera faite. Ça va être une grossesse qui est plus suivie qu'une grossesse classique. Nous avons le projet d'un deuxième enfant, nous dit Anne-Laure. Je joue au football une fois par semaine. Pourrais-je continuer à jouer pendant les premiers mois de ma grossesse ? Ah oui. Oui, bien sûr. Le football, elle fait comme elle veut. Mais bien sûr. Tout à fait. On peut continuer à faire du sport enceinte ? Bien sûr. Mais dis donc. C'est juste des sports où il y a trop de contacts. Non, voilà. Peut-être là, pour le coup, ça vaut le coup de prévenir ses coéquipières que peut-être, je ne sais pas, s'ils sont habitués à des bams, boum. Bon, peut-être un peu, voilà. Le rugby, peut-être où on est. Oui, on lève le pied sur le rugby. On dit toujours attention au sport de contact. Camille vous demande s'il est possible de déclencher à nouveau la lactation après un mois d'arrêt d'allaitement. Absolument. Alors ça, contrairement aux idées reçues, c'est tout à fait possible puisqu'il y a même des femmes qui adoptent un enfant et qui arrivent à les allaiter. Donc oui, bien sûr. On a des techniques. Ça, des grands-mères qui, tout à coup, ont démonté de lait, j'avais lu. Absolument. Incroyable, ça. En fait, on a des techniques de super pompage qui nous permettent de relancer la lactation. Non, ce n'est pas du tout perdu. Par contre, il faut se faire accompagner par une consultante en lactation, IBCL, c'est ça, c'est sûr. Une sage-femme, ça ne suffit pas ? Une sage-femme qui s'y connaît en allaitement, au moins. D'accord. Pour ma rééducation du périnée, la gynéco s'assied, habillée sur un fauteuil qui envoie des impulsions électriques censées contracter le périnée. Elle vous demande si c'est normal. Un fauteuil ? Non, mais elle a un truc électrique, quoi. Ah oui, elle a relié quand même à l'intérieur de l'image. C'est pas le fauteuil qui est chiant. Oui, je me disais. C'est pas ça, sa question. Non, elle dit que… J'imagine que si ça a été choisi, c'est que c'est le choix qu'il fallait faire. En fait, il y a plusieurs types de rééducation, manuelle et avec sonde. Je pense qu'elle imaginait plutôt un truc manuel. J'imagine que si elle a fait un bilan, peut-être que l'électrostimulation, comme on appelle, est nécessaire. Habillée ? C'est bizarre, non ? Non, elle est habillée. Elle est habillée, ouais. La génie, habillée, mais j'imagine quand même qu'elle déboutonne… Non, c'est pour ça que j'avais compris habillée sur un fauteuil, avec un truc électrique. C'est une nouvelle technique ou comment, Benjamin, c'est pas assez clair ? Voilà, là, madame, sans ces précisions, on peut rien faire pour vous. Ça suffit, là. Non, mais habillée, on ouvre forcément pour mettre la sonde. Enfin, je ne suis pas spécialiste. Non, il y a vraiment des techniques de rééducation périnée qui sont très étonnantes. Ah bon ? Oui. Moi, j'ai vu des choses très étonnantes. Ah oui, ça, habillée, une sonde, arriver à mettre une sonde dans le vagin habillée, ça, effectivement, c'est très… C'est surprenant. C'est sûr. Merci beaucoup, Anna Roy, pour tout cet éclairage. Il y a plein de questions, évidemment, qui arrivent en direct. Anna est là, on ne peut pas répondre à tout, mais sachez qu'elle est aussi très présente sur les réseaux, si je peux me permettre. Et voilà, hop. Sous-titrage ST' 501